L'avoir un petit peu un décor pour avoir un fond ethnique, un fond afro qui va venir relever une laison comme celle-ci avec un peu de bambou, un peu par-ci par-là, ça fait un bon décor, c'est vraiment de l'art. Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Je vais vous faire découvrir là, chez moi, dans mon chantier, une personne qui m'a marquée par sa façon de travailler. Vous savez, nous de la diaspora, on aime beaucoup les personnes qui sont ponctuelles et qui sont sérieuses dans leur manière de faire. J'ai vu avec ce jeune homme qui s'appelle Parfait, donc que j'ai connu au travers des connaissances, vous savez, ici c'est toujours, on connaît quelqu'un par quelqu'un, c'est toujours dans ce sens. Parfait est un bamboutier et c'est vraiment quelqu'un que j'ai appelé à travailler dans ce chantier qui est le nôtre et son travail, sa manière de travailler m'a beaucoup interpellé parce que vous savez, on aime bien les choses correctes, claires et nettes. Notre fonctionnement n'est plus du tout le même que le fonctionnement du pays. Et des fois, quand on rentre au pays, on trouve complètement autre chose que ce que nous avons l'habitude au quotidien en Europe. Ce qui fait qu'on est un peu déphasé, on se dit mais comment est-ce qu'on va s'en sortir ? Parfait m'a beaucoup touché par sa manière de travailler parce qu'il a été là déjà avant d'arriver, c'était tellement urgent d'avoir fait les bambous de Chine. Donc moi je voulais les bambous de Chine sur le plafond. Et donc là, il me l'a, il les a fait, il a dit qu'il va les faire et il les a fait dans les temps qu'il avait annoncé. Il les a fait dans les temps qu'il avait annoncé. Ça c'est déjà un point. Il dit et il fait. Souvent ce qu'on rencontre ici, tu dis et peut-être tu fais dans deux, trois semaines ou un mois et peut-être même jamais. Mais lui, il a dit, je vais faire ça demain et il l'a fait dans les temps qu'il avait annoncé. Donc c'est pour ça que je vais vous faire, je vais vous introduire. Je vous présente Parfait. Donc voilà, Parfait. Parfait, dis-moi un petit peu comment tu es arrivé à être bamboutier, à commencer à poser les bambous. Est-ce que tu as une formation ? Comment ça s'est passé ? Bon, je l'ai fréquenté, il était au collège, bon belge, il a fait une première année, deuxième année, troisième année. Quand j'ai constaté que c'était un peu du pour moi, j'ai cherché une formation professionnelle. Est-ce que tu peux baisser un petit peu la musique ? Ce n'est pas grave, ne vous inquiétez pas, ça fait partie du décor. Il y a un peu de musique derrière, mais ce n'est pas du tout grave. Donc tu as fait trois ans. Première année, deuxième année, troisième année, quand j'ai constaté que ce n'était pas très fort pour moi pour la félicitation et écrire à l'école. Oui. Bon, comme il y avait une formation professionnelle, au bon belge, aussi là, j'ai introduit la formation une fois. Et c'était quoi comme formation ? La formation de menuisier ou alors ? De menuiserie, et bénissierie, quoi. C'est là et bénissierie, il y a les meubles, il y a la charpente, il y a le plafond et tout consort, tout ce qui est encore dans le bois et même le coffrage. Ça, tu as pris ça ? Tu as fait ça à l'école ? L'école. D'accord. Tu as eu ton bac ? Non, c'est pour ma formation qui est finie, ma formation trois ans, là, que je parvenne là à gagner mon plan quotidien, quoi. D'accord. Donc, dans cette formation pratique, si je comprends, c'est une formation pratique que Parfait a fait, donc, une formation pratique et qui fait en sorte que tu, de passer cette formation pratique, tu as ensuite, tu as fait dans cette formation pratique cinq ans ou trois ans ? Trois ans. Trois ans, d'accord. Et quand tu es sorti de là, tu as été capable de faire ce que tu es en train de faire. Oui. D'accord. Donc, dans ton métier, tu es donc ébéniste alors ? Ébéniste. D'accord. Tu es ébéniste, parfait. Dis-moi, les bambous comme ça, comment tu les tailles par exemple ? Tu peux nous montrer un peu comment tu coupes ton bambou ? Comment est-ce que tu fais en sorte que tu aies ce décor là ? Comment tu coupes le bambou, comment tu arrives à le travailler ? Bon, avant de poser le bambou là, comme ça arrive un peu à l'état brut, on pense d'abord. D'accord. Lorsqu'on a fini de poncer, on peut en dire sur la mesure qu'il faut en haut, on peut en mesure, on coupe. D'accord. Mais est-ce que ça ne prend pas trop de temps de faire ça ? Combien de temps ça te prend pour travailler le bambou et de l'avoir stylé comme il est là ? Parce que ça, c'est vraiment, il est vraiment, c'est monde, c'est de l'art en haut. Avant d'amener de poser ça, il faut d'abord faire le soulevage. Après le soulevage, il faut d'amener avec les comble plaquins. Oui. Avant de commencer à poser les bambous de chine, pour éviter les ouvertures entre les bambous de chine. D'accord. C'est-à-dire les insectes pour éviter l'intérieur. C'est ça, donc il y a un souci d'insectes, parce que vous savez, le bambou, c'est vraiment, c'est un élément qu'on aime en Afrique et qu'on a beaucoup en Afrique. Et que moi, je trouve dommage, honnêtement, de l'avoir aussi beaucoup en Afrique et de ne pas l'utiliser. Donc, moi, j'ai trouvé pour une autre maison, pour ma maison, d'avoir un petit peu un décor pour avoir un fond ethnique, un fond afro qui va venir relever une maison comme celle-ci, avec un peu de bambou, un peu par-ci, par-là. Ça fait un bon décor. Donc, c'est un élément, c'est un matériau assez spécial et qui peut vite être de la poudre, si je comprends bien. Donc, il faut bien le travailler, avant de le poser. Il faut bien le travailler, bien la stiquer, avant de le poser, tel que vous le voyez là. Donc, c'est vraiment de la... Alors, parfait, tu es localisé où ? Où est-ce que tu travailles ? Où est-ce que si quelqu'un a besoin d'être parfait ? Il va vous dire où est-ce qu'il est situé, afin que vous puissiez le contacter en cas de besoin ? Je suis en Sam Escal, à côté de l'Hôtel Beaulieu. Hôtel Beaulieu, en Sam Escal. Donc, vous avez besoin d'un travail comme celui-ci. C'est vers parfait que vous devez vous tourner. D'autant plus, moi, je vous le conseille parce que je vois, il est en action chez moi. Et je vois sa façon de travailler. Il est honnête, il est clair. Il te dit un rendez-vous. S'il n'est pas capable de nourrir le rendez-vous, il va également le dire. S'il en est capable, il va également le dire. Et c'est ça que j'ai beaucoup apprécié avec lui. Et c'est pour ça que je vous le conseille. Il faut dire que je ne connais pas beaucoup parfait. Mais le peu que j'ai vu, je pense que c'est vraiment quelqu'un à qui on peut donner de la chance. Et avec qui on peut travailler et faire un bon travail. Donc, une seule chose, parfait, il peut vous faire. Je vais vous montrer les détails tout à l'heure de ce qu'il a déjà eu à faire. Et vous allez voir, c'est simplement époustouflant. Ce n'est qu'un début de travail. Et le reste, tous les détails pour le vernissage, je crois. Il reste encore le vernissage. Il reste encore le vernissage. Il y a encore plus d'étapes avant de venir. Il faut le dire, on pense encore avant de poser un dernier pouce de vernissage. Il y a encore un pensage à faire là-haut? Oui. D'accord. Donc, vous voyez, il y a encore plusieurs étapes. Mais seulement l'étape qui est déjà là, c'est simplement déjà, c'est de l'art. Donc, il y a encore plusieurs étapes avant le vernis. Et donc, ce n'est pas quelqu'un qui vient de, il sait de quoi il parle. Il a fait une formation pour ça. Donc, une seule chose. Voilà, parfait. Faites appel à lui. Et je vous mettrai ses contacts directement. Directement. Voilà. Allez, je vous dis à très bientôt. Et portez-vous bien. Sous-titrage ST' 501